Session en cours au Domaine Rivalet, un 48 heures de folie. Je ne m'attendais pas à autant de résultats avec une météo pareille. On a eu quasiment les quatre saisons à part la neige, mais avec les chaleurs écrasantes et les températures qui étaient vraiment extrêmes, je ne m'attendais pas à faire autant de résultats de journée. J'ai vraiment hâte que vous visionnez ce nouvel Inside Session. Il fait super lourd quand même. Je ne sais pas comment ça va se passer. Toi, tu étais où ? Quel poste ? J'étais poste en face la semaine dernière. Pas la même météo, il faisait moins de soleil, mais ça faisait lourd quand même. Parce que là, ça cogne quand même. Les poissons, on les a vus la semaine dernière, elles étaient sous les arbres. Nous, on en fait une en bordure. On arrive à en faire une en plein eau, mais c'était compliqué, compliqué. J'ai vu en arrivant, elles étaient bien sur les bordures à l'entrée. Ça ne m'étonne pas. Oui, j'ai quand même hâte de voir comment ça se passe, mais ça s'annonce compliqué. Tu pêches en plein eau, là ? Je pense que je vais essayer, vu qu'elles squattent un peu les bordures, je vais essayer de mettre une canne quand même en plein eau. De ce que j'ai entendu, c'est un long cassant, donc je vais essayer de me mettre au pied. Enfin, même si c'est un descendant lent, je vais essayer quand même de pêcher au pied. Et vu la chaleur, je pense que je vais quand même peut-être tester un zig. Ça peut être la solution. Oui, je ne sais pas, je vais voir, mais ça s'annonce très compliqué. Tu avais touché quoi, toi ? J'ai fait une petite carpe et une ghost, c'est tout. Attends, il ne fait que deux fiches ? Des brems, beaucoup. Des brems, des brems. Après, c'est la météo à brems, ça aussi, de journée, vu que les carpes, elles ne sont pas très actives. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le rôle, là. Oui, on va tester, on verra bien. Donc là, je vais préparer mon mix pour le zig. Du coup, je vais partir sur la gamme quasiment complète de Redisid. Je ne vais juste pas utiliser le maïs paysan. Je vais utiliser le mélange de graines, la tiger broyée, le chenvi, pour le côté attractif. Côté traçant, je vais prendre le méthode and sick mix, tout simplement avec du micro-pelet. Après, vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de mues d'écrevisse, beaucoup d'éclosions d'écrevisse, on va tout simplement partir sur la rome hold-up à base de crevettes fermentées. Ça va vraiment être en adéquation avec ce que j'ai pu observer en arrivant. Même de journée, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de petites écrevisses en bordure. Donc je pense qu'il y a une grosse carte à jouer là-dessus. Je pense qu'il y a une grosse carte à jouer. Je pense qu'il y a un petit peu de temps. Je pense qu'il y a un petit peu de temps. Je pense qu'il y a un petit peu de temps. La première touche au zig. On en parlait avec Mathieu juste avant. J'allais tenter de mettre un petit zig là, entre deux eaux. Une heure de pêche, une dizaine de spod, feu, c'est parti. Voilà, premier poisson au zig. Tu vois, je t'avais dit que ça allait marcher. Tu avais raison. Voilà. Un mètre cinquante de fond. On les a vus beaucoup sur les bordures. Donc je pense que c'est une option qu'il ne fallait pas négliger. Je pense que la solution sur cette session, ça va vraiment être de pêcher au zig. Surtout avec des chaleurs écrasantes comme ça, c'est vraiment à ne pas négliger. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais continuer à charger le spot pour la nuit. Comme ça, cette nuit, on va le pêcher au fond. Vu la particule qu'on a balancée, ça risque d'être un spot bien actif. Un petit run sur la deuxième option. Option de fond avec un petit feeder. Fin de journée, ça fait plaisir. J'ai fait un amour blanc avant dessus. Et là, surprise. En tout cas, belle touche. Belle cartouche. Oh putain. Oh putain. Putain, j'ai envie de chialer. Putain. Putain. Allez, c'est reparti, ça pêche pour la nuit. Ça, c'est pas une brème. J'avais respaudé pour alimenter pour la nuit, mais j'avais laissé le zig et du coup, j'ai fait un petit run encore avant la tombée de la nuit. C'est vraiment cool, je pense que le coup là, pour la nuit, il risque d'être sympa. Non, fais pas ça ! C'est bon ça ! Je vais vite relancer le zig, parce qu'il y a vraiment pas mal d'activités au niveau de mon cou. Du coup, il y a pas mal de poissons qui marsouinent, donc on va essayer d'en gratter une ou deux encore. que j'avais fait au zig. Du coup, on vole encore un beau petit poisson, vu que l'activité, elle est vraiment réduite. Là, il fait… c'est caniculaire, c'est vraiment compliqué pour nous et pour les poissons, je pense. Donc, c'est la bienvenue. On va essayer encore d'en faire et tant qu'il fait jour, on verra bien. Allez, main grande ! C'est vraiment un trou de balle, tu peux pas les laisser ces canards. Non, attends ! Viens ici ! Non ! Non ! Non ! Non ! Viens là ! Je suis en train de détanker mon chien. Non mais là-bas, 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 là-bas ! Viens, 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 viens ! Bon ben voilà, tombé de la nuit. Bon après, sans surprise, avec les chaleurs, les chaleurs qu'on prend la journée, c'est un peu sûr qu'elles s'activent la nuit. Bon, canne pleno, feeder. De toute façon, j'ai mis les deux options en feeder pour la nuit. Donc, on va essayer de rester sur la même ligne, essayer de garder les poissons sur le coup. Mais ouais, c'était un peu sûr qu'elles allaient s'alimenter sur les débuts de soirée. Première fiche de la nuit. Bon, on monte un peu en poids, mais de ce que j'ai compris du cheptel présent, je pense qu'il y a mieux à faire encore. Mais c'est déjà pas mal. On va forcer un peu encore la nuit et puis on verra bien ce que ça donne. On est bien contents. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! merci pour pour les moucherons comme je vous disais avant j'ai décidé de mettre un feeder sur sur la canne que j'ai alimenté toute la journée pour ma canne que j'avais mis au zig et du coup elle a bien payé on monte un petit peu en poids c'est encore pas c'est encore pas ce que je recherche mais on a un beau poisson de un peu plus de 17 kg vraiment une belle miroir première journée assez sympathique vu les chaleurs j'ai tout de suite opté pour mettre une canne au zig et une canne plein eau pour tester les deux options on voyait pas mal de fiches pas mal de fiches sur les bordures donc je me doutais bien que l'activité allait être quand même relativement calme surtout vu les chaleurs écrasantes qu'on avait du coup j'ai continué à alimenter la zone là où j'avais déposé mon zig pour potentiellement pouvoir y poser un feeder pour la nuit vu les chaleurs je me doutais bien que les poissons allaient descendre à la tombée de la nuit chose qui s'est tout de suite confirmé je fais le premier poisson sur ma canne plein eau sur le sur le casse en lent et le deuxième départ il aura pas traîné je crois on touche une demi heure trois quarts d'heure après la première carpe par contre sur la canne où j'avais alimenté au zig toute la journée et puis on a décidé de pas reposer les cannes tout simplement pour laisser un peu reposer le spot et pouvoir toucher des poissons de journée du coup l'approche aujourd'hui elle va être assez simple je pense que vu la météo assez changeante qu'on a la pluie arrive le ciel se couvre donc on va on va rester sur deux feeders sur les deux mêmes coups très espacés dans différentes profondeurs si jamais ça colle pas sur le feeder je pense qu'on va retourner sur sur l'option zig tout simplement pour essayer de gratter quelques fiches et débloquer la situation on va reprendre la spodeuse et je pense qu'on va aller alimenter gentiment les spots en espérant toucher un beau poisson ce que hier j'ai coupé la pêche pour reposer c'était aussi pour dans le but de toucher un gros poisson donc on verra bien oh Sous-titrage ST' 501 ... ... Ouh ! Petite miroir qui est venue me rendre visite. On va tout simplement continuer comme on a commencé. On va arroser sur le spot au zig, en espérant continuer à coller quelques poissons. ... C'est en train de se décaler. On pense à une brème, mais bon, on va voir. ... La touche, elle n'était pas super. Je m'attendais vraiment à une brème, mais vu comme ça se décale... ... 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 Et on va continuer à pêcher sur ces deux options. Au zig à gauche et sur un méthode à droite à 1m, 1m50 du premier spot. ... 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 Un magnifique poisson et une morpho de fou. On va se dépêcher. Je viens de recaler la canne, feeder, et j'ai trouvé une petite tâche de vase à 127 mètres. Donc je me suis calé dedans et je vais me dépêcher de respauder pour essayer de retoucher un poisson derrière. Ce qui me passionne sur des domaines comme ça, c'est vraiment de chercher le poisson. Comme on m'avait expliqué, il y a des journées où ça va être carton plein et sur des journées chaudes et lourdes comme ça, il faut quand même chercher sa pêche. La pêche, elle ne va pas se faire toute seule. Après, il y a des zones mortes, donc le poisson aura tendance à se fixer sur ces zones mortes. Donc de stimuler l'alimentation et de trouver le poisson, c'est vraiment quelque chose qui m'attire sur ce genre de plan d'eau. Il y a beaucoup d'éclosions et de mûres d'écrevisse, donc elles ont vraiment fixé dans ce qui était hold-up sur les crevettes fermentées. Tout ça, je pense que ça a été une bonne stratégie qui a été mise en place. De faire un plomb-pâte vraiment actif, composé à 70% quand même de pelets, quelque chose de très protéiné et gras. Je pense que ça a quand même stimulé pas mal l'alimentation du poisson. Donc on va continuer dans cette optique à rester sur le feeder, je pense. Comme à mon habitude, c'est quelque chose qui fait quand même rentrer pas mal de poissons. C'est encore prouvé aujourd'hui, donc on va forcer là-dessus. Là, le but pour ce soir, c'est vraiment de recréer une zone d'activité. Généralement, j'essaie de faire entrer les brèmes pour vraiment créer une grande zone active. Sur le fond, qu'elles me déplacent un peu les appâts, parce qu'il faut savoir que les brèmes recrachent beaucoup les appâts. Ce qui crée une zone d'activité et ce qui stimule bien souvent les carpes à chercher, parce qu'elles élargissent vraiment la zone de pêche. Donc là, ça va être de ralimenter et de faire un gros poisson. Ça, c'est le but, ça. Le temps est totalement en train de changer. Je pense qu'on va se prendre un gros orage sur la tronche. Par contre, niveau pêche, ça fait vraiment le taf. Une belle miroir. Alors, je décroche un poisson juste avant, un poisson de fou aussi. Par contre, ça a suivi juste derrière et j'ai quasiment la même qui nous attend. Je vous la représente deux secondes et je la remets à l'eau. On va se dépêcher parce que le temps est en train de vraiment tourner. Magnifique. Magnifique. Madine Rivalet. Parfait. C'est bon, ça. Comme je vous l'ai annoncé, trois touches, trois fiches de dingue. Une que je décroche, mais vraiment là, les fiches, elles sont rentrées dans l'amorçage. Le méthode, il fait un taf de fou. Franchement, elles sont calibrées toutes pareilles. On est à nouveau sur une grosse miroir, un poisson de dingue. On va se dépêcher parce que là, comme je vous l'ai dit, c'est en train de tourner. Vraiment, la hold-up, elle fait un taf de dingue. Là, il n'y a rien à redire. On va sortir les cannes, on ne va pas prendre de risques. C'est vraiment bien noir. Le ciel, il est vraiment en train de se charger. C'est incroyable. Il fait bientôt nuit tellement il est noir. On a quand même une après-midi de fou. Là, on sent que la dépression, elle a vraiment stimulé le poisson. Surtout au niveau alimentation, c'est un truc de dingue. C'était des touches coup sur coup, des gros poissons. Après, je fais beaucoup de décroches. C'est le jeu. Mais bon, on se prend quand même des gros combats en bordure. Il faut savoir que c'est un cassant très lent. Enfin, une descente très lente. Donc, on va dire sur une dizaine de mètres, on est sur un mètre dos. Donc, les combats, ils sont vraiment violents. C'est excellent. Vraiment, c'est très sport. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai hâte de pouvoir reposer les cannes. Mais là, comme dit, on ne prend pas de risque. Parce que quand je vois ça, ça ne me met pas en confiance. On est au petit matin. Hier soir, je n'ai clairement pas pris de risque. J'ai sorti les cannes. On a coupé la pêche. Après, les éclairs, j'ai continué à alimenter quand même. Je voulais garder une zone active pour ce matin. Je pense que l'approche de ce matin, ça va être exactement la même que hier. Je vais coller une canne à zig. Une canne feeder sur les déchets en dessous. Chose qui avait vraiment bien collé hier soir. Enfin, fin d'après-midi. Et je vais continuer sur mon petit coup à 80 mètres qui me fait quelques poissons bonus quand même. en espérant que le poisson réagisse pareil que hier. Mais la journée s'annonce bien. Le soleil s'est relevé. On a quand même eu beaucoup de pluie hier soir. Donc, je pense que le poisson va être bien stimulé et va bien s'alimenter. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça veut dire que mon coup, il est commencé à être actif. C'est bon. C'est parti ! Suspense ! Un an de stress ! Bon ben voilà, il ne reste plus que quelques heures de pêche. Je ne vous cache pas que j'étais venu pour toucher une belle coco, sachant que sur le domaine rivale, les coco se font rares. Donc je suis bien content de tomber sur une morpho comme ça. Une belle morpho bien atypique sur un cadre idyllique comme ça. C'est vraiment le pied. Vraiment, je suis super content. Bon, comme je l'ai dit, il reste quelques heures que je vais me donner. Essayer de toucher encore un beau parpaing avant de partir, ce serait le top. La dernière touche de la journée, on était prêt à ranger. J'avais encore fait un dernier lancé avec les derniers spombes. Et ça n'a pas traîné, même pas une demi-heure. Donc si on la met au sec, celle-là, on va pouvoir ranger tranquillement et finir sur une bonne note. Bon ben voilà, sûrement le dernier poisson de la session. Il reste une canne à l'eau, on est en train de ranger le matériel. On verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. On va la remettre à l'eau tranquillement et on va terminer de ranger. Voilà, comme d'habitude, les bonnes choses ont toujours une fin. Super session, franchement sur un super domaine. Domaine Rivalet, vraiment, je recommande. Des super postes, très bien entretenus, un propriétaire super. Un plan d'eau vraiment qui donne envie. Avec un cheptel, franchement, très très poissonneux. Je n'ai pas eu la chance de croiser les gros poissons. Mais j'ai fait une belle série de fiches, des beaux poissons. Et vraiment, sur le coup là, notre approche sur le feeder a vraiment bien fonctionné. La pêche de rappel aura aussi bien fonctionné avec les Redis Seeds. J'étais parti sur un gros amorçage spomb aux Redis Seeds. J'avais pris Arum Hold Up. Donc en neige, j'étais sur un faux maïs, mais sans drop, vraiment neutre. Mais vraiment axé sur les graines. Donc ça aura vraiment bien marché. Et comme dit un feeder là-dedans, ça aura vraiment fait le boulot. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris notre pied. C'est un réel kiff et je pense revenir pour essayer de dénicher ces fameux poissons que je recherchais.